« On aurait menti ! » disait Richard Wienk. C'est ce que croyait dur comme fer cet acheteur, fort mécontent de son acquisition immobilière. Il estimait en effet avoir été trompé sur deux sujets. 1. La surface habitable du bien. 2. L'absence de raccordement du WC de la dépendance à l'assainissement communal. Puisqu'il y a deux sujets, il y aura deux vidéos. Cette vidéo est consacrée à cette question de la surface habitable. La surface habitable du bien, selon M. X, ne correspondait pas à la surface mentionnée sur l'annonce. En effet, l'annonce mentionnait une superficie de 155 m² au titre des 7 pièces de la maison. Un expert judiciaire est dessiné. Il procède à deux mesures. La mesure de la surface habitable. Il retient 139 m². En revanche, s'il mesure la superficie totale du bien, il parvient à un chiffre de 198 m², en y incluant le sous-sol, la dépendance et le garage. Fort de ces constats, M. X assigne ses vendeurs au titre du DOL pour obtenir une indemnisation à hauteur de 110 000 euros. Le DOL, c'est le fait d'utiliser des manœuvres contre son co-contractant au fin de l'amener à contracter, au sens de l'ancien article 1116 du Code civil. Cet article a été réformé et évoque désormais des manœuvres, des mensonges qui permettent d'obtenir le consentement, mais aussi désormais la dissimulation d'une information qui est déterminante du consentement du co-contractant. En l'occurrence, le DOL était constitué par le fait d'avoir mentionné une surface inexacte. Le tribunal, puis la cour d'appel, rejettent la demande de M. X. L'un comme l'autre retiennent que l'annonce ne précisait pas s'il s'agissait de surface habitable ou de surface totale. Et si l'expert avait mesuré une surface habitable de 139 m², il avait retenu une surface totale du bien de 198 m². Mécontent, l'acheteur forme un pourvoi en cassation. Il soutient deux arguments. Face à un DOL par mensonge, il n'est pas nécessaire de démontrer une dissimulation intentionnelle ou des manœuvres. Deux, les vendeurs avaient été informés avant la vente de la surface réelle du bien. Ils avaient sciemment eu cette information pour tirer un meilleur prix de la vente de leurs biens immobiliers. Et ainsi, ils avaient trompé l'acquéreur. A votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ? La réponse est non. Dans cet arrêt du 7 septembre 2022, la cour de cassation approuve la cour d'appel. Rappelle que le DOL suppose le dessein d'induire son co-contractant en erreur. Or, l'annonce ne mentionnait pas si la surface indiquée était une surface habitable ou une surface au sol. Et si la surface habitable était inférieure aux chiffres mentionnés dans l'annonce, elle était supérieure quant à la surface au sol. En outre, l'acquéreur avait visité le bien à cette reprise, avait parfaitement pu procéder à toutes les vérifications qu'il estimait nécessaires. Elle en déduit, approuvant la cour d'appel, que la preuve de la volonté de tromper l'acquéreur n'était pas rapportée. Deux précisions et un conseil. La mention de la surface loi Carès n'est obligatoire que dans un achat en copropriété. Dans cette affaire, il s'est avéré que la surface totale du bien était supérieure aux chiffres mentionnés dans l'annonce. Peut-être que si ça n'avait pas été le cas, la solution aurait été différente. Silence donc pour les mandataires agents immobiliers quand une telle mention figure dans l'annonce. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.